Bonjour, c'est la première fois que je séjourne dans un hôtel du groupe Paradores, 96 hôtels gérés par l'État espagnol, hôtel de classe, celui de El Hierro. Eh bien, me plaît beaucoup. Voilà l'entrée, la réception, un seul étage. Chaque voyage se prépare à l'avance avec des professionnels et j'ai réalisé cinq voyages dans les îles Canaries en 2022. Je n'y étais jamais allé précédemment. Je suis tombé amoureux des îles Canaries et c'est pour ça que je vous les montre avec mes images amateurs. Voilà, ça c'est ma chambre au premier étage. Un intérieur boisé, coloré. Je descends au rez-de-chaussée pour aller petit déjeuner. Et alors, les petits déjeuners espagnols, pour moi, c'est un régal parce que pour moi, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est un peu comme, prenez votre voiture, eh bien, vous faites le plein le matin et vous êtes tranquille jusqu'au soir. Petit déjeuner espagnol, buffet en accès libre, vraiment. Il y a tellement de choix dans cet hôtel 3 étoiles, parador de l'île El Hierro, que j'en ai les papilles qui s'agitent en se disant, mais qu'est-ce que je vais manger ? La difficulté, c'est de bien choisir, de manger bien, pour manger juste, pour rester à son poids de forme. Eh bien, pour un sportif, c'est capital. Si vous faites le yo-yo en grossissant, maigrissant, etc., eh bien, votre santé, c'est une santé qui fait aussi le yo-yo et qui n'est pas bien. Alors que si vous prenez un peu, voire un peu beaucoup, moi, je mange bien le matin, j'aime bien manger le matin. J'ai bien mangé et maintenant, eh bien, je sors sur la terrasse de ce magnifique hôtel El Hierro avec vue sur l'horizon. Je constate que le mur d'enceinte maritime est attaqué par des vagues. J'aperçois la piscine, mais axé barré parce que le mur a été fendu par des coups de boutoir de l'océan Atlantique. Et bien, océan Atlantique en hiver, eh bien, il a des tempêtes et je suis arrivé sur cette île El Hierro le 26 décembre. Le 25, dans la nuit, il a beaucoup plu et il a neigé sur l'île de Ténéry. Donc, tempête qui m'a donné un mal de mer de chez mal de mer et je me promène. Tout mon séjour sur cette île El Hierro comme sur l'île de Ténéry, je l'ai réalisé avec des baskets achetées à Toulon dans un magasin de sport spécialisé. Un petit magasin à taille humaine, pas un grand machin où on se fiche un peu de vie. Et j'ai, comme par hasard, des baskets qui s'appellent Hierro, sur l'île El Hierro. Il fallait le faire. Ben voilà, conseil d'un vendeur avisé en chaussures de sport. Et je suis en train de marcher, me promener, crapahuter, randonner avec des baskets Hierro sur l'île El Hierro. Vu imprenable de cet hôtel parador, côté mer et côté montagne. Et je suis en vacances début janvier, mais je pense déjà à mon prochain voyage aux îles Canaries. Ce sera en juin, pour fêter mes 73 ans, en montant depuis le niveau de l'océan, le niveau 0, jusqu'à 3718 mètres d'altitude, sommet du volcan Teïdé, point culminant de l'Espagne. Si vous voulez m'accompagner, eh bien contactez-moi. J'envisage de partager ce voyage, exceptionnellement, parce que d'habitude je voyage tout seul, avec un tout petit groupe de sportifs en bonnes conditions physiques, voire même très bonnes conditions physiques, parce que pour monter en 4 jours à pied depuis le niveau de la mer jusqu'à 3718 mètres d'altitude, et bien c'est déjà une épreuve physique de montagne, se confronter à l'altitude. Et pour ça, il vaut mieux marcher tranquillement, et en étant guidé par des professionnels de la montagne, des îles Canaries. C'est ce que je fais, je randonne en compagnie de guides de montagne, d'accompagnateurs de montagne, et dans le projet que j'ai de retourner sur le volcan Teïdé pour mon prochain anniversaire, j'y étais déjà, pour mes 72 ans, au sommet du Teïdé, et il y a une vidéo qui vous le montre. Cherchez-la parmi mes 84 vidéos, documentaires, amateurs, sans aucune prétention, et vous verrez ce que c'est que ce volcan Teïdé. Et là, je suis dans le jardin de l'hôtel Parador d'El Hierro, je me régale à observer, à découvrir cette nature. Il y a huit îles Canaries, chaque île est différente des autres. Cette île, El Hierro, c'est une petite île par rapport à Ténérife, mais elle est géniale. Donc, en marchant quelque part, je pense déjà aux endroits où je vais marcher ensuite. Un voyage prépare un autre voyage, et encore un autre voyage, avant le grand voyage, celui dont il paraît qu'on ne revient pas. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires sur cette île El Hierro, et sur d'autres beaux endroits. La vie est courte, profitons-en pour découvrir le monde. Je vous dis à bientôt, merci.